Pour moi, de trouver un mécanisme biologique, vérifier que ça marche et savoir que c'est vraiment quelque chose que personne n'a jamais vu, c'est vraiment magique. Ce qui est le plus satisfaisant, c'est ces moments d'intense brainstorming où, avec d'autres chercheurs, avec des étudiants, on va commencer à élaborer des hypothèses et se dire que ces implications peuvent vraiment changer quelque chose à la vie des patients et à la souffrance liée aux maladies. Ce qui nous motive, c'est les patients, c'est évident, c'est un moteur incroyable. Les patients, surtout qu'en ce moment, on voit des progrès. On a vraiment des patients chez qui, si on n'avait pas eu ces médicaments-là, ils seraient déjà morts. Je pense que dans un pays, c'est indispensable de faire de la recherche justement pour pouvoir créer et répondre à des besoins qui peuvent être variés, des besoins de consommation, des besoins médicaux, des besoins industriels justement, pour justement faire évoluer la société et quelque part, c'est ce qu'on appelle le progrès. Enfants, je me posais toujours la question, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, mais pourquoi et comment ? Comment ça marche ? Avec un intérêt plus particulier sur le corps humain. Et puis au fil des années, c'est devenu évident que la recherche médicale, c'était vraiment ce qui me passionnait le plus. Et donc voilà comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Moi, franchement, il y a eu un déclic quand j'ai commencé ma dermatologie. J'étais interne et quand j'ai vu que les patients atteints de mélanome métastatique, on n'avait rien à leur proposer comme traitement. Moi, j'avais pas de défense face à ça, j'étais en grande souffrance. De faire de la recherche, ça m'aide à apporter une réponse. Alors bon, on est loin de guérir tous les patients. Nous, on apporte une petite brique à un grand édifice de la recherche sur le cancer. Mais en ce moment, ça avance. Donc en plus, on a de la chance parce que ça fait 50 ans qu'il n'y a pas de progrès dans ce domaine. Nous travaillons pour la plupart sur la structure de l'ADN, particulièrement sur l'organisation tridimensionnelle des chromosomes et leur lien avec la régulation de l'activité des gènes. Dans beaucoup de maladies, nous trouvons que les gènes sont dérégulés. Et souvent, ce sont des mécanismes qui sont directement liés avec la structure de l'ADN. Donc au début, comprendre comment les changements dans la structure sont induits, ça va nous vraiment aider à comprendre les origines des maladies. Ce qui nous intéresse depuis plusieurs années maintenant, c'est de comprendre comment une bactérie qui s'appelle Streptococcus pneumoniae, ou également le pneumocoque, comment le développement de cette bactérie est régulé et surtout comment elle produit les différents composés qui vont lui permettre d'infecter la cellule hôte. Le pneumocoque, c'est une petite bactérie qui a une forme assez particulière, dans le sens où elle ressemble à un petit ballon de rugby. Et donc j'aime bien souvent faire cette comparaison en disant que les mécanismes qui aboutissent à cette forme particulière sont complètement inconnues et que donc on aimerait bien découvrir comment une bactérie peut avoir la forme d'un ballon de rugby. Notre but, c'est de développer des médicaments plus efficaces chez les patients qui ont des mélanomes graves. Et en plus, en ce moment, on a des médicaments de plus en plus efficaces et de comprendre pourquoi ces médicaments parfois ne marchent pas. Et pourquoi parfois ils marchent au début et après ils ne marchent plus. C'est ce qu'on appelle les résistances qui peuvent être soit d'emblée, soit secondaires. Même si on appelle ça un mélanome d'un patient à l'autre, ça ne va pas être du tout le même type de cancer. Les cellules changent, elles mutent. Et en plus, ce qui augmente beaucoup la complexité, c'est que l'individu lui-même, il interagit avec son cancer. Donc en fait, traiter un cancer, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est traiter une interaction entre un individu donné avec le cancer. Notre travail, il porte sur la compréhension des maladies de l'intestin, des maladies du tube digestif au sens large et les maladies de l'intestin en particulier. Et plus précisément, on s'intéresse aux maladies inflammatoires et aux maladies douloureuses de l'intestin. On peut aujourd'hui, grâce à une nouvelle technologie, recréer dans des tubes, dans des plaques de culture, des organes, des organes humains à partir de petits morceaux de tissus qui sont classiquement prélevés chez les patients. C'est sur quoi aujourd'hui ce projet porte. Mettre en culture ces mini-organes, ces mini-intestins dans des boîtes de culture. et comprendre par quels mécanismes ces mini-intestins vont devenir malades. Et comprendre par quelle approche on va pouvoir les soigner et réverser le phénotype de la maladie. Cette recherche a été au tout départ assez difficile à mettre en place car il était admis que chez les bactéries, il n'y avait pas de réaction de phosphorylation. Donc il a fallu au tout départ démontrer que ce type d'enzymes, c'est-à-dire les enzymes qui allaient catalyser ces réactions, existaient chez les bactéries. Et là c'est vrai qu'on s'est heurté un petit peu à un dogme, notamment en ce qui concerne l'existence de protéines qu'on appelle des tyrosine kinase, qui étaient exclusivement retrouvées chez les organismes supérieurs. Et donc on a été les premiers au laboratoire à montrer que de tyrosine kinase existait chez les bactéries. Et donc par la suite, une fois que ce dogme-là a été cassé, on va dire, et bien on a pu aller un peu plus loin et comprendre quelle était la fonction de ces enzymes chez les bactéries. Notre but maintenant est d'utiliser une nouvelle technologie, c'est le séquençage molécules unique. Ça va nous énormément aider avec les diagnostics parce que nous pouvons voir dans les cellules uniques vraiment quelle cellule est malade et quelle cellule reste encore normale. C'est comme vraiment regarder dans la distance une grande forêt. Pour vraiment voir la différence entre tous les arbres dans la forêt, nous devons nous approcher plus proche. Et avec la nouvelle technologie pour le séquençage molécules unique, c'est maintenant vraiment possible parce que maintenant nous pouvons, dans la grande forêt, regarder chaque arbre unique et vraiment dire, bon, cet arbre est en bon état et cet arbre est vraiment malade. On travaille en interaction très serrée entre les médecins et les chercheurs avec les patients au centre. Ce que j'aime beaucoup, c'est le travail d'équipe. Et à l'hôpital, on travaille en équipe, sinon ça ne marche pas. Les chercheurs ici, on leur parle de nos patients. Ils viennent parfois chercher un prélèvement, donc ils voient les patients. Et ils savent, quand ils travaillent sur un prélèvement d'un patient, ils savent qui c'est, ils connaissent l'histoire. Et moi, je pense que c'est bien et que c'est motivant pour eux. Je défends extrêmement fortement la recherche fondamentale parce qu'elle va alimenter la recherche d'Aval et la clinique après. Mais il y a aussi cette recherche proche des patients, cette recherche translationnelle proche des médicaments, où là, on a besoin d'être en lien, mais en lien étroit entre médecin et chercheur. La recherche, j'ai besoin qu'elle soit tangible rapidement. Moi, j'ai besoin de pouvoir me dire, il va y avoir une application thérapeutique à ce qu'on a découvert. Donc, c'est vrai qu'on se situe dans une approche très proche du lit du patient, proche des problématiques du patient et pour résoudre des problèmes le plus rapidement possible. À terme, ça, c'est un peu le graal de nos recherches. C'est vrai que si l'on arrive à développer des molécules qui bloquent ces enzymes, eh bien, on peut espérer avoir de nouveaux antibiotiques pour lutter contre les infections pneumocoques qui, aujourd'hui, est une bactérie qui reste quand même très dangereuse parce que c'est un souci de santé publique majeur. Dans mon équipe, nous travaillons et dans le laboratoire, donc très expérimentel, mais nous faisons aussi beaucoup des analyses informatiques, bioinformatiques. Donc, ce sont des analyses statistiques très avancées. Et pour moi, vraiment avoir les deux connaissances dans le laboratoire, c'est vraiment essentiel. J'ai appris que j'étais lauréat du Prix de la Fondation. Une fin de journée, j'étais encore au laboratoire et là, mon téléphone portable a sonné. Et donc, vraiment, c'était une super surprise parce que franchement, je ne pensais pas que je pouvais l'avoir. Et donc, voilà, qu'on était vraiment contents, c'était vraiment génial. Immédiatement, quand je l'ai su, j'ai appelé les chercheurs de l'équipe qui sont vraiment dans ce projet plus particulièrement. Et tout le monde sautait de joie ici. Moi, je n'étais pas sur site, mais j'entendais que vraiment, tout le monde était ravi et parce que tout le monde le prend comme un prix collectif et pas un prix individuel. Le budget dont on va disposer va être utilisé à l'achat de matériels qui vont nous permettre de continuer dans la recherche des mécanismes de résistance. C'est vrai qu'avec seulement l'argent public, on serait beaucoup moins efficace, c'est sûr. C'est vraiment une grande reconnaissance et ça va m'aider beaucoup, moi et l'équipe, pour avoir une visibilité internationale. Avec ce prix, nous allons pouvoir investir dans des équipements, notamment dans un microscope qui va vraiment être dédié à l'observation des bactéries, mais des bactéries vivantes. Donc, c'est un microscope qui va nous permettre de faire différentes choses et notamment ce que l'on appelle de la microfluidique, c'est-à-dire vraiment d'observer les cellules bactériennes individuellement pour voir comment elles se développent. Le soutien de la Fondation est absolument primordial pour les laboratoires. C'est ce qui nous permet d'être plus ambitieux que ce qu'on pourrait être. Donc, vraiment, ça nous permet de faire des bons considérables, de vrais coups d'élan. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage ST' 501